Le mondial féminin de handball, c'est dans trois semaines déjà, c'est au Japon. Premier match le 30 novembre face à la Corée du Sud. Olivier Crumbles a annoncé ce matin la liste des joueuses qui tenteront de remporter un second titre mondial consécutif. Frédéric Brindel a rencontré le sélectionneur aujourd'hui. L'équipe de France s'apprête donc à partir au Japon pour le test-event, histoire de se fondre dans l'ambiance déjà des Jeux Olympiques, mais aussi du championnat du monde. Et bonne nouvelle Olivier Crumbles, c'est un groupe quasiment au complet, avec des joueuses qui ont décidé de faire de ce championnat du monde un objectif, sans penser aux JO qui suivent six mois après. Oui, on est sur un bel effectif, on n'est pas totalement au complet, mais plus personne n'est au complet aujourd'hui, on est sur un bel effectif. On a des joueuses qui marchent fort en Champions League actuellement, on a des jeunes qui ont progressé, les anciennes qui sont toujours là. Donc pas d'excuses en cas de difficulté, on se doit de performer avec ce collectif. Et ça fait plaisir, parce qu'on a une vraie histoire avec les anciennes, et avec l'ensemble des joueuses, on a gagné deux dernières compétitions. C'est que du bonheur de se retrouver, mais l'objectif ce n'est pas de partir en colis de vacances, l'objectif c'est de faire des résultats. Premier match le 30 novembre contre la Corée du Sud dans une poule de six équipes, et cinq de ces six équipes dans ce premier tour peuvent prétendre à une place en demi-finale. C'est dire la difficulté, et vous avez donné rendez-vous Olivier Crombos à vos filles pour entamer ce championnat du monde pied au plancher dès le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !